C'est parti pour une session incroyable d'évolution génétique spontanée pour la lignée des trisosapiens, des soins de l'âtre qui retournent au singe encore une fois, return to monkey, c'est parti. Rappelez-vous, nous avions évolué vers le basketteur, le singe qui se tient debout, l'homme du millénaire, le grand Aobab. Comme on peut le voir, nos molécules se font pénétrer par des tentacules de Shadow of the Colossus. Si vous avez la ref, c'est que vous avez joué à des bons jeux. Nous étions donc le quai bordel, à la cascade, avec des enfants, regardez. Nous sommes l'homme du millénaire qui se tient debout, notre corps s'est un peu allongé, nous sommes moins en train de marcher à quatre pattes comme des vieux singes apeurés, on peut même se mettre en alerte, se mettre en mode sneak, voilà. En fait, avant, on se dépassait comme ça, comme des noms, on était tout le temps vigilants, on avait peur. Maintenant, on se balade comme ça, tu vois. Confiant. Et ça, c'est beau. C'est le jeu de l'évolution, ce mal m'a l'air tout à fait adulte et mal. On a combien ? Quatre enfants ? Oh là, attends, mais il faut évoluer. Ah oui, non, il faut de l'expérience. Tu es qui, toi ? Buck. Tu es une femelle adulte ? Bah, tu es une femelle, pardon. Voilà, on prend un vieux hopelage désespérant. Qui les l'est ? Suis-moi. Prenons un stock de bâtons. Regardez, nous avons maintenant la capacité de porter les bâtons. En fait, c'est là que le jeu commence vraiment. Jusque là, on a passé six heures à se toucher les couilles, à être un vieux singe. Mais maintenant, c'est la classe. Regarde, hé machin. Tu veux arrêter avec ta branche ? Voilà, merci. Laisse-moi manger. Voilà. Maintenant, il est obligé d'en prendre une. Quel idiot. Bref, je suis le seul singe intelligent de ce putain de clan. On est encore un peu dans le singe. J'en prends ça. Attends, tu me suis, toi ? C'est toi qui me suis ? Eh oui, oui, c'est elle. Allez, viens. Voilà, on va prendre une femelle pour aller un peu se balader. Explorer cette nouvelle contrée que l'on connaît déjà, pourtant. C'est bien ce que je pense. C'est bien ce que je pense. C'est le refuge de la cascade. Alors, là-bas, il y a quelque chose d'inconnu. Et l'inconnu nous effraie. Alors, bravons notre peur. Est-ce qu'on voit mes couilles se baloter au gré du vent, de la jungle, de la brise junglesque ? Arboricole ? Ça par rapport avec l'agriculture ? Oh, le mec, il cite des trucs à moitié. Il faut trouver un caillou. Putain, ça m'a fait peur. Ah, la gueule. Elle est brillante, cette casquette. Non, mais regardez-moi ça. Ça, c'est le jeu, ça. On peut se mettre debout. Et là ? Et là, c'est beau. C'est quand même drôle de s'émerveiller dans ce jeu où tu peux juste te mettre debout. En même temps, quel jeu ? Quel jeu, mes amis ? L'inconnu se trouve par là-bas. Partons explorer, bien évidemment, les terres de nos ancêtres. L'Afrique. Magnifique, sauvage, inégalée. Mangeons les escargots. Regardez, on voit la vie, l'âme, qui commence à poindre le bout de son nez dans leurs yeux. C'est beau. Pardonnez-moi. Alors. Est-ce qu'on est bon au niveau son ? On est même un peu trop... Non, non, ok, ça marche. On peut au moins être comme ça. Comment ça, j'ai tous les couverts là ? Non, pas du tout. Ah, mais regardez. Ouais, on est juste à côté de l'île. On va aller sur l'île. C'est l'île de Lost. Putain, j'ai le... Attends, ça va pas du tout. Putain, j'ai cru que c'était un autre sens. J'ai le droit de tête, je me suis dit, mais on est deux ? Prends ça dans ta gueule. C'est un liquide subcosmique. Défends-toi, la vieille. Merde, 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 noix de coco. Altération. Il est où ce bâtard ? Et là, on peut l'intimider à volonté, regardez. On va donner notre position à tous les connards de l'univers. C'est pas grave. C'est ce qui fait le sel du jeu. Il n'y a pas de soucis. Let's go. J'entends. Oh, tu veux me fourber ? Tiens ! Putain, c'est la guerre des doubles-mains qui roudontent. Je suis en fou, moi. Je suis en fou. Je suis en malade. Qu'est-ce que tu fais ? On part à la chasse, là. Il n'y a pas de joie pour les... Pour les petits chatons. Mangeons des trucs anti-machin. Mon neurone est mature. Mangeons encore. Ok, nice. C'est parti pour la flotte. Bon, et tant pis. De toute façon, il n'y aura pas la météorite, c'est sûr. Alors, je pensais que, normalement, il y a une météorite qui tombe sur cette île dans le jeu. Mais là, ça ne va pas l'air d'être le cas. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'avoir un double enfant, vous comprenez ? Regardez, là, j'ai un enfant qui a déjà une mutation. C'est mal. Chope l'arbre ! Ouh, ta race. Oh. La peur au ventre. Ouais. Je sens qu'on va avoir des ennuis avec ces crocodiles. Pas de souci. Putain, on est que deux. Eh là là ! Eh là 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 ! Eh là 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 ! Eh là 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 ! Énorme musique. Composée, bien évidemment, par les cœurs de l'Afrique Rouge. Oh, ils sont mignons. Regardez ces petits bébés singes. Oh, il a une bonne tête. Qu'est-ce qu'on est mignons. Ok, je suis un putain de singe. Qu'est-ce que tu veux ? C'est le meilleur jeu. Oh, une éclipse. Putain, énorme. Commencer à créer des religions. Monte, 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 grimpe. Putain, on va obliger le sanglier à se faire bouffer par le... Attends, attends, regarde. Mais oui. Regardez la puissance de l'ingénierie humaine. C'était presque ça. Oh, le temps là ! Oh, on est en Afrique ou on est en Normandie ? En Bretagne, pardon. Je ne sais plus. Mon Dieu, mais il n'y a rien. Oh, cueillons du poisson. Allons cueillir un beau petit poisson. Yes ! Merde ! Regardez, on va tenter un truc de dingue. Après avoir mangé ce délicieux saumon. Promis, on n'aura pas la chiasse. On a quand même un peu eu la chiasse. Euh... Oui, toi, là. Regarde. Mets dans toute notre main. Et maintenant... On ne peut plus ? Comment ça, on ne peut plus ? Est-ce que c'est que c'est si malgré ? Merde ! C'est à usage unique, putain. Quelle arnaque. Je voulais apprendre à mon peuple à pêcher. Bah écoute, allez vous faire foutre. Allons dire, donne du poisson à un singe. Un jour, il saura manger du poisson. Donne-lui-en deux jours d'affilée. Et il aura quand même vachement la chiasse ! Attends, j'ai caché un bâton. Merde ! Quoi ? Intimidation ? Ah putain, je me suis fait ken. Heureusement, j'avais une petite protection sous la forme des petites feuilles rouges. Allez où j'y nette ? Oh ! Oh ! On peut secouer les cocotiers ! C'est génial ! C'est génial, ce jeu, ce jeu. Quel jeu incroyable. Quel jeu incroyable. Euh, bonjour les guernouïs. Ça intimide pas du tout. Ça intimide pas ! Oh ! Je l'esquive ! Ma branche ! Ok, c'est bon. Tout va bien. Tout va bien. On est au maximum. C'est quand même l'île de tous les dangers. Pas de soucis. On l'a même pas découverte. Putain, quel con. L'île. Bienvenue à Lille. La meilleure ville de France. Ah putain. Désolé les Lillois, mais c'est faux. Vous le savez. Vous savez pourquoi le bonnet, j'espère. Il faut éviter cette saloperie de traces de chauves, là. Que les chauves ont des années 2020-2010. Tous ces streamers, là, avec leur face difforme. Pardon à tous les streamers qui ont ça. Désolé, vous n'étiez pas au courant, évidemment. Oh, tu as mal ? Qu'est-ce que ça fait ? Mon dieu. Ça glisse ? Mange des champignons, ça irait mieux. Ça fout un peu la chiasse, un peu. Oh ! Remonte. Oh putain. Bon bah écoute, super île. Je note 25 sur 20 sur TripAdvisor. Saute, 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 saute. Ok, on est bien. Ah, c'est le fameux refuge que j'avais loupé à la fois. Oh, comment y aller ? Bon, on va pas y aller. Tu vois. Je suis en train de triper ma race. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis un peu bourré aussi, il faut dire. Ok, on est bien. Non mais t'as pas mal. T'inquiète. En train de se plaindre d'autres, là. C'est bon. Oh, c'est du cinéma. Ah, tout ça. Supportable. On peut plus. Mon neurone est mature. Je suis omnivore. Regardez un superbe Krakatoes de jungle équatoriale. Oh ! Et merde. Oh ! Oui, vous êtes où ? Il ne s'est rien passé. Elle a tué ? Oh, elle est là. Ça va, bien la self-défense ? Attends, vas-y, il faut qu'on récupère du bâton. La nuit commence à tomber. Pour sûrement avoir sommeil et soif. Essayons de secouer cet arbre. Et si on utilisait une noix de coco pour frapper une autre noix de coco ? Arrête, arrête. Serais-je beaucoup trop intelligent ? Pour mon stade d'évolution inférieur, peut-être. En tout cas, est-ce que la noix de coco peut altérer ? Qu'est-ce que tu fais ? Peut altérer ? Non, je ne crois pas. Par contre, attends, il y a peut-être un gameplay... Un gameplay de l'ensage, comme ça. Est-ce qu'on peut jouer à la balle ? On va vérifier la prochaine fois au camp. On peut peut-être jouer à la bas-balle. On peut vraiment devenir basketeur. Première équipe de singes basketeurs. C'est mon rêve. En tant que je voudrais quand même des petits... Soit il faudrait des branches sur le terrain pour qu'on puisse se balancer. Soit il faudrait de très petits cerceaux. Admirons le jeu. Voilà. Petite vue cinématique. Sur cette incroyable... Et exceptionnelle... Visage ! Vous avez déjà vu un âme baillé en live ? Maintenant, oui. Magnifique, cette musique. D'ailleurs, je ne fais que la détruire davantage en chantant comme un bouffon par-dessus. Mais que voulez-vous ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Ça n'a pas l'air de faire son effet. Oh, je n'ai pas fait de petite branchette. Manchette ! Non ! Viens là, Micheline. On l'a appelé Jackie ? Viens là, ma belle. Fatigué ou quoi ? Allez, on reprend son souffle. Voilà. Tiens, prends. J'adore ce jeu. C'est dingue. C'est fou. Je me sens singe quand j'y joue. C'est énorme, regardez. Bon, la musique s'arrête pour évidemment me blouser. Salope. Découvrons ce refuge de merde. C'est vraiment le refuge de merde, celui-là. Je me suis déjà fait attaquer par un gros chat dans ce refuge. Très exactement. My double ! Oh, putain, un beau gosse. Putain, il nous suivait depuis tout à l'heure. Arrête ! Connerie. Pas tranquille, le gars. Oh, des oeufs. Mange, ça fait la peine, la chiasse. Incroyable. Mon dieu, mais c'est qu'on aurait presque tout découvert. C'est un peu exceptionnel. Il va falloir grimper. C'est parti pour la grimpette. Putain. Retournons sur les traces de nos origines, de nos ancêtres. Est-ce que si on va dans les camps, qu'on a déjà fait, il y a les cadavres, les squelettes, les restes de nos fameux ancestors, qu'on peut réanalyser et gagner de la connaissance. Tout ça, toi-même, tu sais, quoi. Putain, excusez-moi. C'est le sprite, ça. C'est le 7-up. Putain, c'est du 7-up. Ça, c'est classe. On ne trouve plus du 7-up en canette. C'est dingue. Il n'y en a que chez le chinois, chez l'africain. Il n'y en a pas, le clair. Il n'y en a nulle part. À moins que vous ayez des chips, bien sûr, hors région parisienne. C'est bon, on connaît les astuces. Mais si vous savez où trouver du 7-up dans le reste de la France, eh bien, c'est que vous avez de la chance. Peut-être que c'est juste de ma région. Peut-être que c'est une espèce de boycott. Peut-être que c'est que le clair. Oh, putain. Vas-y, vas-y, vas-y. C'était fatigué. C'est pas grave. Il n'en peut plus. T'as vu, le singe. Il faudrait se droguer un maximum et jouer à ce jeu. Je pense que ça peut être un bon délire. Si vous aimez vous droguer, n'hésitez pas à jouer à Humankind, The Ancestors of the Odyssey of Humankind. Et dites-moi des nouvelles. On va se reposer un peu. On va même dormir, tu sais quoi. Putain, ce jeu. Mais quel jeu de dingue. On veut du gameplay ? T'as du gameplay un peu innovant, tu vois. Tu veux de l'exploration ? Putain, t'as de l'exploration, mon pote. Allez, ça a bien dormi. Ça passe, c'est bien dormi. Pas le temps de faire des pauses. C'est plus ou moins sympa, par là. Ah ouais, il a pas assez dormi. T'as... Tu t'es équipé, Machine ? C'est cool, on va utiliser des outils, parce que c'est quand même mieux. Ça fait que l'obsidienne, déjà, des grattoires. Ouais, ouais. Même pour de la roche volcanique, il y en a beaucoup par là. Peut-être un ancien volcan ? Que sais-je encore ? Qu'est-ce que tu as ? Tu as faim ? Tu as soif ? Tu es vieux ? Pas de soucis. On va te trouver ça. À part pour la vieillesse, bien sûr. On va te démerder, ma poule. Je fais vraiment ça pour l'experiment, parce que c'est long. Qu'est-ce que c'est long ? On va pas demander aux vieux de le faire, parce que c'est foutu. Ah oui, on est très très bas. Putain, elle doit en chier. Regarde, de la nourriture. On a de la nourriture. Merde, il nous faudrait de l'eau. Lâche, lâche, lâche. Ça fait quand même un peu du bien. Petite, bonne petite drupe. Il est quand même fin, le salaud. Vas-y, viens manger. Attends, regarde. Il faut lui dire de... Change de main. Et maintenant, mange. Ta mère, le singe ! Non, prends, toi. Prends, prends, prends. Prends, connard. Jesus. Vas-y, mange maintenant. Qu'est-ce que c'est ? Oh ouais, l'enfoiré, quoi. Oh. Le sang, j'ai le plus chill de l'histoire. Ouais, je t'ai tué, t'es mort. Regarde, j'ai même pas dépensé mon bâton. Qu'est-ce qu'il y a ? Putain. Trop la classe. Vous avez vu, il nous a suivi quand même. C'est dingue. C'était le même. On a vu, il avait des petits bâtons. Est-ce qu'on va le découper finalement ? Ouais, il faut toujours faire ça. C'est pour l'XP. Oh. Quoi, il y a un singe qui pue dans le groupe, là ? Il y a un singe qui est hors du camp. Un adulte. Qu'est-ce que tu fais ? Tu manges ? Pourquoi je te parle ? Bon, on peut... Je ne peux pas. Oh, je ne peux pas... D'accord. Bah, c'est nouveau. On ne peut plus maintenant dépecer les putains de tigres. Oh, mais oh. Espérons trouver des champignons anucilogènes sous ce caillou. Bingo. C'est quoi ? Je vais en manger, là ? Et je vais en prendre un. Je vais retourner à mon petit grattoir en obsidienne. C'est aussi ça, la vie de singe, tu vois ? C'est avoir des idées comme ça qui te fulgurent l'esprit, quoi. Obsidienne. Elle est là. Putain, j'aurais été sûr. Je sais me repérer maintenant dans le... Je suis devenu un fou. Est-ce que c'est le bon truc ? Non, non, non. Arrête ! Mais qu'il est con, ce songe. D'accord. Mec trop déçu, il a posé son champignon. Oh, ma branche ! Oh, oh, oh. Oh, non. Oh, merde. Ma branche. Je suis dégoûté, c'est quoi, ça ? Une drupe. La drupes. Putain, ma branche. Merde. Bonjour, on est où ? Découvrons ensemble ce repère incroyable. S'il en est... Je comprends rien, ce bonnet. Oh, le verger. À ne pas confondre avec un pénissier, bien sûr. Je dois avoir un bouton... Regardez, vous voyez ce passage par là-bas, là ? Bon, en haut à gauche, on va y aller. C'est magnifique. On a découvert le verger de l'humanité. Le jardin d'Éden, peut-être. Peut-être. Je crois que c'est par là. Ouais, ouais, regardez, l'inconnu est là, là. L'inconnu nous attend. Inconnu, nous voilà ! Parce que là, on avait déjà fait. Là, c'est fait. Ouais, ouais, oh. Franchement, avant toute chose, montons à cet arbre incroyable. Ouais, bonne idée, ça. Hop, je n'ai pas de bâton. Là, on navigue en eau trouble. Putain, j'ai sommeil. De l'eau, là-bas. On va boire de l'eau. On va se taper une petite sieste sur ce caillou étrange. C'est pas souvent que vous entendrez ça dans un jeu, quand même. Regarde. Voilà, une petite sieste, là, tranquilos. C'est pas beau, la vie de singe, désolé pour la toux. Dormons un maximum. Mec, ils ont dormi deux jours. Allez, une, deux, trois, quatre. Le soleil se lève. On a très soif. Où trouver de l'eau ? Voilà, lâche ton caillou. Maintenant, prends de l'eau. Putain, j'ai cru que je pouvais me... Attendez, attendez. Non, t'allonge pas, t'allonge pas. Prends de l'eau. Tarasse. Tarasse de singe. Oui, alors, bois de l'eau, oui, certes. Tiens, le connasse, bois, là. Faut vraiment lui prendre les trucs des mains pour qu'elle boive. J'y crois pas. Donne ça, donne ça. Putain. Je vais pas te crier dessus, non plus, putain. Maintenant, bois de l'eau. Qu'est-ce qu'il faut pas faire ? C'est censé devenir l'humanité, ça. Eh ben, mon pote. Vous êtes pas dans la merde. Ça a quand même très soif, ces putains de singes. Oh, bah, t'as faim maintenant. Non, mais attends. Oh, 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 oh. Prends ceci. Comme ça, tu es protégé du mauvais sort. Ouais, ouais, mais t'as faim, bah mange. Regarde, là, voilà. On voit des petites feuilles. Non, c'est des fruits. Oh, je vais te bourrer. Non, mange pas ça, mange pas ça. Pause. Mange ça. Ah, ça, c'est bon, ça, il y a bon. Mange pas celui-là. Mange celui-là. Excellent. Allez, hop. Nous disions donc, il fallait aller apprendre le truc en haut. On va monter à cet arbre, regarde quand tu es. Est-ce que regardez-moi ce jeu ? Regardez-moi cette ambiance. Regardez, le jeu nous parle. Incroyable. Bon, par contre, c'est le stage de l'échelle dans Metal Gear. La traversée du tunnel, c'est magnifique. Non, mais attends, c'est génial. Oh, là-bas. Regardez dans les plaines. Oh, mais attendez, mais pourquoi on n'a jamais allé là ? Pourquoi ne sommes-nous jamais allés là ? Oh, no way. Hey, noooon. Qu'est-ce qui s'y passe ? C'est les instruments qui faisaient ce bruit ? Oh, mangeons des trucs inconnus. Tu vois que c'était lui qui s'est tout fait, non ? Non, mais c'est dans la chanson ou pas, là ? Putain. Mettons-nous debout, admirons. Regardez-moi ça, ça part de là-bas. Nous, on a dû faire tout ça. Amener notre clan. Franchement, regardez jusqu'à là-bas. Oh, ouais. On a tout sondé, là. Sauf ça. On n'a pas découvert ce petit truc merdique ? Bah, attends, la honte. C'est génial. Communions avec la nature. Putain, là-haut, il y a un petit plateau et tout. Non, mais ce jeu est incroyable. Allez, c'est parti, on se casse. Oh, oui. On va partir sans découvrir cet endroit merveilleux. Ça va sûrement s'appeler le grand baobab. L'arbre ancestral. Comme vous l'avez remarqué, je tente de garder cette chevelure incroyable. Oh, putain, ça m'a fait peur. C'est les aliens. Putain, c'est énorme. Qu'est-ce qui se passe ? Arrête. Bonjour. C'est vous, les aliens ? Putain, attends, mais c'est passé où, ce truc ? Écoutez, le son. Il n'y a pas un son de feu, là ? Pourquoi quand on n'est pas dans les nuages, là, quand même, là ? Là-bas, il y en a une. Ouais, est-ce que c'est le bruit des feuilles, en fait ? Il ne faut pas se chier, il ne faut pas se chier. J'ai eu totalement confiance en moi depuis le début. Non mais, attends, c'est quand même du délire, là. Est-ce que vous voyez de la fumée sur le chat ? Personne ne voit de la fumée. Descendons. Ah, là, elle a atterri sur l'île, cette putain de truc. Putain, il faut retourner au camp, ça veut dire. Il est où ? Il est juste là-bas, ok. Franchement, autant le faire. Allez, c'est parti. Ne rate pas, ne te rate pas ! Enculé de singe ! L'angoisse, non mais là, c'est la chute, c'est la mort. Incroyable, ce jeu. Est-ce qu'on est des tarés ? Mais c'est génial ! Je vous jure, la première fois que j'ai joué à ça, j'étais... On peut se balader d'être de branche en branche ! Incroyable. Franchement, on va rentrer, voilà ce qu'on va faire. On va rentrer. On va changer de génération. Attends, 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 que je réfléchisse à mon propre plan. Non, écoutez, on va rentrer. On va choper les bébés. Qui manquent là, voilà, pour avoir trois mutations génétiques. Ensuite, on changera de génération. On fera les deux bébés restants. D'abord, on va faire ça, on va faire les bébés. Allez, c'est parti, on va faire des bébés. C'est quand même un jeu génial. C'est un jeu, à un moment, tu te dis, je vais faire des bébés. Est-ce qu'on passerait pas par là, quand même ? Non, on va y aller après, ça arrive. Là, tu vas me dire qu'il n'y a pas de secret. Là, 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 sur ce truc, là. Sur ce rocher bizarre. Qu'est-ce que tu veux, la vieille ? Mamie ? J'ai là. Oh ! J'ai buggé, je crois que c'était pas elle, mais c'était complètement elle. Allez, c'est parti. On va pas perdre Mamie Nova. Oh, ça, c'est trop beau pour pas être tenté. Saut bien, saute bien. Oh, la vache, le beau gosse. Oh, la vache. Allez, Mamie, tu te démerdes pour faire le même saut. Oh, regarde-moi ça. On va y aller en mode solid snake. Et une fois ici. Yes ! Oh ! Oh, cette fois, le lion a vaincu le serpent. Oh ! Oh, 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 oh. Il nous a vus ? Non, il mange, tranquille aussi. Allez, bye. Je commence à dominer mon environnement, c'est incroyable. Monte, 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 il nous a vus, il nous a vus. Mamie, Mamie Nova. Sur un énorme big up à notre prof d'histoire géo, Mamie André. Euh, Madame André. Oh, putain, vous voyez, j'ai fait de l'absus. C'est une vieille dame tout à fait sévère et charmante. Mais surtout sévère. Et pas trop charmante, finalement. Euh, qu'on appelait amicalement Mamie Nova. Viens, Marguerite, il n'y a rien à craindre. Regarde, mange ça. C'est anti-pétage de cul. Les os du cul, bien sûr. Chat orche. Allez, essayons de rejoindre notre fameuse, notre fameux camp. Allez, c'est le 100 mètres. 100 mètres nage libre. Oh, putain, ça va vite. Oh, ça va vite. Ok, c'est cool. Qu'est-ce qu'il se passe ? Putain, il ne doit plus en pouvoir, à la vieille. Je suis désolé, Mamie. Je veux vraiment que tout se passe bien dans notre voyage, tu sais. Allez, on va choper une branche, parce que là, on va le moment de crever comme des merdes. C'est plutôt, plutôt efficace. C'est quoi ces bruits, là ? Putain, on dirait des oiseaux qui m'attaquent, là. Et qui devient complètement parano dans la jungle. Hyper cool, ce petit grattoir, c'est l'arme ultime. Ouais, t'as faim, Mamie, mais on va rentrer, t'inquiète. Geronimo ! Ne va pas par là, Mamie. Tu t'appelles officiellement, Mamie André. Ok, nice. C'est quand même un peu moins boisé par ici. C'est un petit marais tout à fait charmant au-demand. Quand même un peu compliqué. Oh, il est mal. Oh, il est mal. Regardez. Allez, on va se faire notre domination sous cette bestiole. Mamie André, balance-moi une lance si jamais je me chie. Regardez comment on chasse la bête, là. On la traque dans sa tanière. Et on l'achève. La dure loi de la jungle, mais elle est dure. C'est la doigte. Oh, putain. Oh, le tabassage. On sent le désir d'évolution. C'est quand même un jeu fou. Vous avez découvert que vous pouviez découper des carcasses pour obtenir de la viande. Ils sont les loins pour la trouver, celle-là. Gros bout de viande. Alors par contre, on va aussi cueillir ses vies rouges. C'est pas cueillable. Je suis dégoûté. Moi, ce que je veux, c'est son os du cul, là. Mets-moi ton os. Baby. That's all, baby. Voilà. Ça, c'est un vrai truc d'homme. Rande au singe. Un os. Par contre, est-ce que je peux altérer l'os ? Je crois que je peux pas. Écoute, c'est pas grave. C'est 2001. C'est 2024. L'Odyssée de l'espèce. Souvenez-vous, bien sûr, cette série de documentaire France 3 sorti en 2003. 2003, l'Odyssée de l'espèce. On sentait qu'ils attendaient les années 2000 pour faire de tels programmes. Plus précisément, je pense, l'année 2001 pour faire le petit jeu de mots, mais peut-être n'avait-il pas les droits sur l'année, que sais-je encore. Peut-être était tout simplement que la technologie CGI qui a permis la réalisation de ce documentaire n'était pas abouti assez finalement en 2001. Qu'est-ce qui sortait en 2001 ? Matrix 2002. Donc, 99 et 2002. Putain, c'était... C'est quand même une grande époque où on attendait les films comme ça. Vous attendez des films maintenant ? Dans le chat ? Je ne crois pas, non. Dites-nous dans les commentaires de la VOD si vous attendez des films cette année ? Depuis 4-5 ans. Si c'est le cas, putain. Vous auriez aimé vivre les années 90, quoi. Avançons-nous jusque dans notre repère. Allez, mamie, c'est fini. On est rentré. On va pouvoir profiter de la familia. C'est ma main. Alors, posons notre stuff ici. Voilà, ça c'est le coin du stuff. Ne touchez pas à ça, c'est mon stuff. Lâchons l'enfant et voyons si l'on peut évoluer. Voilà, c'est la fête. L'amélioration de production de dopamine. On est obligé de faire ces trucs-là. C'est trop important. C'est quand même notre race. Les voies dopaminergiques, les interactions sociales, rapportent plus de dopamine. C'était pas non plus super utile, en fait. Ah, ça déjà, beaucoup plus. Ah, mais moi, voilà, à chaque fois, c'est ça le problème. J'étais juste parti prendre de l'XP. Je reviens, j'ai débloqué 100 000 trucs, là. Merde. On a combien, d'ailleurs ? 4 renforcements. 1, 2, 3. Eh, ben voilà ! Non, je rigole, il y en a beaucoup plus. De toute façon, il faut faire des enfants, alors. Oh, il faut regarder. Mais oui, je cours, putain, il faut les chercher la météorite. Quel mongole. Je vais faire grosse erreur, là. Je suis vraiment un triso sapiens. Alors, toi, bonjour. Une adulte aux femelles. Tu n'es pas fertile. Enfin, tu as déjà trop procréé. Toi, de même. Dis-moi qu'il y a d'autres femelles. Dis-moi qu'il y a d'autres femelles, s'il te plaît. Dis-moi qu'il y a d'autres femelles. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se baigne. Non ! Oh, non ! On est bloqué. Non ! Oh, là-bas, c'est une femelle. Ah, mais elle va être nulle. Oh, non ! Il faut trouver une autre femelle, sans déconner. Ah, mais on n'est plus à l'âge de... Si, finalement... J'ai rien dit. Putain, je suis dégoûté. Alors... Opération bébé annulée. Je répète, opération bébé annulée. Ah oui, oui, j'ai sommeil. J'ai l'impression qu'ils font que ça. Et on démarre la construction. Et voilà, et voilà. J'ai développé un neurone encore. Oh ! Il faut absolument trouver une femelle et récupérer les météorites. Sommeil, c'est parti. On va essayer de faire ça en un quart d'heure. Mais bon, Lolo... Wouh ! Il nous a fait un petit moonwalk. Un petit move, là, Michael. Terminons l'expédition. Et prenons les enfants non-triso, là. Enfin, non-triso, non-mutant. T'es qui, toi ? T'es un mutant, toi. Je le sens. T'es pas un mutant. Toi non plus. Allez, venez, les non-mutants. On y va. On y va vous faire muter la race. Attendez, attendez. On va prendre un bâton. Deux bâtons. On va en donner un à notre bon vieux papy. T'es qui, toi ? Salut, papy. Suis-moi. Ok. C'est parti. Double bâton. Un art martial ancestral qui a commencé dans les plaines d'Afrique de l'Ouest. Quelque part. Il y a 6 millions d'années. C'est parti. Marchons debout. Il faut trouver une femelle. Donc là, le but, ça va être de faire Wawwa. Et d'essayer de trouver, non seulement un hominidé perdu, mais surtout une femelle. C'est ça qui va être chaud. Est-ce que le jeu... Oh, j'ai cru qu'il s'en est une. Est-ce que le jeu sent à détecter qu'il y avait une femelle en moins et que du coup, il va me faire découvrir des femelles ? Je ne sais pas. Putain, il y a 3 mâles et 2 femelles dans ce putain de groupe d'adultes, là. Chier. Et ouais, il y a 6 vieux, 6 vieux, 6 adultes, 6 machin, d'accord. Je ne te veux pas de mâle, petit chaton. Ce que je veux, c'est passer tranquillou, cela. Allez, suive-moi, papy. C'est un bruit de... Il nous a... Il nous traque, là ! Je ne te voulais pas de mâle. Yahou ! Oh ! Tu as entendu ce bruit ? C'était Mario. Lâche-la ! Lâche-le ! Putain, j'en étais sûr, il m'a traqué, là, le bâtard. Putain, papy, tu saignes. Tu fais chier, là, avec ta branche merdique. Donne-moi ça. Putain, de cons de vieux, je vous jure. Mais cons de vieux. Putain, regardez-nous, papy. Après toutes ces années. Je vais mourir, fils. Mais surtout, promets-moi d'être un bon singe. Papy, non ! Oh putain, il a soif ou quoi ? Bois de l'eau croupie. Développe une ration antibactérienne. Ah, tout va bien. Papy. Prends ce bâton. Promets-moi que tu vas t'en servir. Pour te sauver la vie. Oh putain, attendez, attendez. Il n'y a pas de raison qu'il souffre. Oh là ! J'ai cru qu'il était trop con. En fait, ça va. Il n'est qu'à moitié con. Qu'est-ce qu'il a, là ? Il a chaud. Prends ça. Qu'est-ce que c'est que cette musique ? Où est le marqueur ? L'enfoiré, il était caché dans les arbres. Nous avons découvert le marais du lac. C'est toujours un plaisir. Attrape la branche. Regardez les enfants, la mutation génétique vous attend. Oui, papa ! Moi, je veux avoir pas de poils et marcher dans des chaussures. Et moi, papa, je voudrais avoir... Je voudrais perdre notre faculté à grimper aux arbres pour reconduire des voitures merdiques. Accordez. Le ciel a dit accordez. Bon, là, il va falloir être malin. inspecte, inspecte, inspecte. Bravo, c'est une météorite. Chope. Il a battu. Oh, il est vénère. Un, derrière, papy ! Prends mon bâton, papy ! Ah ! Tout va bien. Ne faire qu'un avec l'univers. J'ai trouvé la météorite. J'ai maintenant des super pouvoirs. Je peux parler aux singes et manger des feuilles. Allez, vas-y, vas-y, altère cette pierre. Oh, putain, c'est long, ça va être long. Il en peut plus. Qu'est-ce que tu veux ? Tu cherches de la merde ! Il en veut ! Utilisez votre météorite pour vous défendre face au danger. Il m'a pété un os, quand même. Ah ouais, c'est pas mal. C'était une capacité que je ne connaissais pas aux crocodiles. Par contre, maintenant, tu vas me filer ça, là. Oh, c'est... Oh, c'en est pas ! Putain, merde, merde, merde. Ça pousse que près des rivières, je crois. Quelle connerie, ce jeu. Toi, là, ça t'as pas suffi, là ? Oh, oh. Oh, c'est vénère. Oh, la dure loi de la jungle. Ah ouais, quand même. Il a bien cherché. Il a pas volé, celle-là. Est-ce qu'on peut l'envoyer chier ? Pas du tout. Oh, allez ! On tombe tout le croco ! Oh, la meilleure... Oh, la meilleure session chasse et pêche. Oh, 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 la meilleure session. Non, mais là, attends, mais je vins... Je vins le monde. C'est quand même un putain de héros, ce singe, précisément. Je sais pas quel est son nom, mais il a tout fait, là. Vous avez découvert la carcasse de crocodile. Le crocodileus cadavère. Cadavère. Cap-garde invérale. Est-ce qu'on peut manger du cochon ? Normalement, oui. Par contre, ils s'en battent les couilles. La viande, c'est de la viande. Il y a 6000 variétés de fruits différentes. La viande, c'est de la viande. C'est pas faux. On a fait tout ça avec un os pété, souvenez-vous. Souvenez-vous, c'est il y a 20 secondes. Arrête, arrête, arrête. Lâche ça. Lâche ça. Putain, je te dis de lâcher et de prendre l'os. Oh, putain. Oh, attends. Génie, t'es génial. Ouah, est-ce que je peux bet les crocos avec ça ? Voilà, tu me donnes ça. Papi. On va faire un truc. Papi, tu vas prendre la météorite. Tu vas changer de nom. Bon, prends la branche. Attends, j'ai une branche, là. Je suis en train de m'auto-embrouiller. Papi, donne-moi ça. Prends l'os. Et moi, je prends de la viande. Ok, on y est. Bon, il va falloir que je découpe ce croco. Donc, en fait... Il faut absolument que je ramène la météorite au camp pour avoir les deux points de pouvoir. Eh ben, c'est dommage. Là, c'était le moment d'avoir une interaction signifiante dans le jeu. C'est pas le cas, c'est pas grave. Ça ne change rien à la qualité du soft. J'aime pas à quel point il... Pourquoi je suis en alerte encore, je ne sais pas. En tout cas, découpons ce crocodile. Presque à main nue. Je veux dire, bon, Red Dead n'avait rien inventé, finalement. Ah, cette fois, il prend l'os direct. Ben, bien sûr. Il est content. Non, mais... Bon, je mange, je mange, je m'en fous. Je crois que j'ai soif. Buvons de l'eau empoisonnée. C'est de l'eau où chient les crocodiles. C'est parfait. Ah, nickel. Ça ravigote. Putain, il y en avait, regarde. Par contre, il faut... Ah, putain, il faut absolument trouver une femelle. Donne-moi mon caillou. Donne-moi mon os. Et on se casse. Il faut qu'on trouve une femelle, là. Putain, qu'elle baise. Oh, putain. Vous l'avez entendu, c'était le crocodile Thorbjarnson. Arrbbalbbalb. Retournons gaiement au camp. Gaiement au camp. Attention. Allez, grimpe, saute. Je crois que j'ai trouvé la météorite. Le jeu devient fou. Putain, je peux taper des sprints, quoi. Ça, j'ai... Ça, c'est cool. Regardez, si je lâche... Regardez, attendez, attendez. Sprint. Vitesse max. Ok, c'est la même chose. Dommage. C'est dur d'être un songe. Attention, regarde, caméra, brille de quatrième mur. Vous aussi, la planète, vous la détruisez, c'est ça. J'adore, dans les films, quand ils font ça. Pas trop flippant. Pas trop de malaise. Ok, on y est. Wouh ! Respire. Alors, putain, là, on a des gosses qui vont devenir des supermans. Jump. All right. Pose-toi le cul, pose-toi le cul, termine l'expédition. Pose-toi le cul. J'ai dit quoi sur le cul ? On le pose. Il y a mon stuff, pas du tout, c'est pas mon stuff, ça. Ok, on a posé la météorite, on se pose le lion, on lâche ses enfants. Et on a découvert des remèdes préventifs en génétiquement, mutation spontanée, mutation génétique. C'est parti, l'ataraxie. Une dose de dopamine est sécrétée après la réussite d'une esquive. C'est le petit pfff de dopamine, tu vois. Un petit shoot comme ça. Donc, on a combien de points ? 6 points. Putain, ouais, ça nous a... Rajouté 2 points. Alors, on peut activer ça. Construction. Il vous faut un objet de moins pour terminer une construction, mais que demande le peuple. Putain, toutes ces capacités induites. On a combien, là ? 1, 2, 3, 4. Ah, dur. On va quand même les débloquer. Immuniser contre les empoisonnements, mais tout ça, c'est des trucs un peu nazes. Ça, c'est vraiment... C'est bon, on accepte d'avoir la chiasse, quoi. Ça, on s'en fout aussi. En vérité, je te le dis. C'est quoi, ça ? Oh, putain, j'ai tout ça encore ! Oh, non ! Bon, alors, attaque améliorée, on va le prendre, je te le dis. On n'a pas fait un build de Dex pour rien. Oh, ouais, non, mais on est obligé, quoi. Après connexion, il est possible de se déplacer sur deux jambes un peu plus longtemps. La proprioception, bien sûr. 1, 2... C'est quoi, ça ? Ok, d'accord, je vois. Ça, c'est important. 1, 2, 3... Oh, merde. Bon, 4... 5... C'est parti ! C'est magnifique. Incroyable. C'était la vie incroyable de Koh, l'ancien mâle, qui était avant un mâle tout à fait normal et pas du tout ancien, sur Swan de Latre. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada